Tu veux bien ? Mais Maliki a dit non. C'est augmenter. C'est augmenter également. Alors, Saïd pour Maliki, c'est toute chose qui a dépassé, qui est au-dessus de la terre. Donc ça peut être la terre, mais ça peut être la neige, mais ça peut être l'arbre, mais ça peut être le caillou. Qui a raison là ? Mais les deux. Donc pour Maliki, tu peux faire les ablitions sèches avec quoi ? Avec un mur. Tu peux faire les ablitions sèches avec un arbre. Avec même de la neige, d'un glace solide. Pourquoi ? Parce que c'est au-dessus de la surface de la terre. Saïd. Mais Chafin et lui, il te dit non. Pour moi, c'est pas comme ça. Alors, qui a raison ? Ah oui, si, ça, oui, mais si, ça, à cause. Je pense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le verset où Dieu nous enseigne les ablitions, qu'est-ce qu'il dit ? Dieu nous dit dans le Coran, que si vous venez des toilettes, comme vous avez fait vos besoins, etc. Et que vous voulez faire les ablitions. Parfait, comment est-ce que vous devez faire ? Lavez vos figures. Wa'ediyakum ila mara fiqri. Vos mains jusqu'au coude compris. Wa msehubi ruqusikum. Vous mouillez une partie de votre tête. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a dit ? Wa'arjoulakum. Non. Wa'arjoulakum. Vous savez, en arabe, le problème qu'il se pose là. C'est que si vous dites Wa'arjoula. Donc, fatha à la fin. Eh bien, le Wa'ar, ce qu'on appelle une conjonction de coordination qui relie, comme on dit bien en français, deux mots de même nature à deux mêmes fonctions. Eh bien, ici, Wa'arjoula. Donc, deux mots de même nature à deux mêmes fonctions. Il faut, non pas relier ça à tête. Parce qu'on a dit Wa msehubi ruqusikum qui se termine par Kasra. Mais il faut plutôt lier Arjoula à quoi ? Les mots qui se terminent par Fatha, ce qui veut dire, en fait, que les pieds ont les lames. Mais d'autres ont dit non. Wa'arjoula. Donc, à la place de la Fatha, vous mettez ça. Wa'arjoula. Ce qui veut dire que les pieds vont également à leur tour être, non pas lavé, mais mouillé. Est-ce que vous savez quelque chose ? Les deux lectures, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a acceptées. Sachant que les deux lectures conduisent à deux interprétations différentes. entre Yalla ou Ditoila. Yalla. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? On va se taper dessus. On est pas tous comme ça. Encore heureux. Encore heureux. Encore heureux. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, oui, oui, ceux-là, ils suivent la Suna véritable. Encore heureux. Encore heureux. Encore heureux. Sous prétexte que quoi ? Hein ? Il est mieux que moi. Non. Vous savez ? Ça, c'est un des signes de la non-acceptation d'une pratique. Comme je vous ai dit hier. Quand vous êtes content de votre personne. Quand vous êtes imbue de votre personne. Et je ne sais pas. Là, c'était Imam al-Khamafi. Qui le disait, je crois. C'est Imam al-Khama. Qui disait. Tu trouves quelqu'un. Je crois que c'est al-Khamafi. Allah. Je me rappelle-tu exactement d'un des deux. Qui disait que tu trouves une personne qui a une barbe. Longue. Qui est aussi longue qu'un arbre. Et un djelaba qui est coupé ici. Mais il a l'orbi de firar. Est-ce que ça va le faire ? Mieux vaut avoir. Ni la barbe. Ni le djelaba qui tend ici. Et plutôt avoir. Ne pas avoir de quiblo du tout. Parce que je vous ai dit hier. Le prophète al-Salaam a dit. Il n'entrera pas au paradis. Je l'ai mis dans l'esprit de qui il y aura. L'équivalent d'un atome d'orgueil. Dans sa personne. Et c'est ça qui est marrant. Je vois. Subhanallah. On regarde les gens. Mais on les voit trop bas. T'as vu ça ? C'est pas possible. Et du coup. On se place sur une. On est sur un nuage. Un nuage. Et on voit les gens en bas. C'est ça qui démontre du fait que tu n'as rien compris. Parce que si tu avais compris quelque chose dans la vie. Tu te remettrais tout le temps en cause. Cette belle parole d'Imam al-Razali. Elle doit être retenue par chacun de vous. Quand al-Razali dit. Si quelqu'un passait toute sa vie. Dans ce bas monde. Sans jamais dire une fois. Maudit. Shaitan le maudit. Dieu ne lui demanderait pas le genre de jugement. Pourquoi tu n'as pas dit Shaitan le maudit. Qu'en est-il d'une personne qui est musulmane comme toi. Que tu passes. Comment dire. Tes jours et tes nuits. À excommuniquer de l'islam. À excommuniquer de l'islam. À en faire un non-musulman. Alors que même. En fait tu n'y gagnes rien. Si ça te rapporte quoi. De dire que Muhammad il est kafir. Tu gagnes quelque chose. À part satisfaire ton neufs. Hein. Vous gagnez quelque chose là. La personne vous monte en grave. Et qu'est-ce que le provisant d'Allah nous a dit. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de ce mot. Ne dites de personne qu'il est kafir. Parce que ce mot là. Fait trembler le royaume d'Allah. Subhanahu wa ta'Allah. Il monte et descend. Monte et descend. Et il vient. Et qu'est-ce qu'on fait. Dieu dit. Allez regarder. Si la personne qui l'a dit. Cette expression. Si l'autre personne à qui on l'a dit. Elle n'en est pas digne. Prenez-la. Et collez-la. Frappez-la. Sur le visage de celui qui l'a dit. Mais en la disant pas. Au moins je suis sûr que je suis sauvé. Je ne dirai pas ça. Et c'est pour ça qu'un imam. Cherfé. Dans un propos. Qui nous est rapporté de nuit. Par un monsieur. Qui s'appelle. Il dit que. Je ne dirai jamais. Je ne vous prononcerai jamais. Sur la mécréance de quelqu'un. Qui a avec moi. Ces trois choses en commun. La même rubla. La même prière. Et mange ce que je mange. Je mange. Vous entendez ce que je vous dis là ou pas ? Il a la même prière que moi. Il se dirige. Donc. Vers la même comme moi. Il fait la même prière que moi. C'est qu'il croit forcément au même Dieu que moi. Autrement ça ne sert à rien. Et il mange ce que moi je mange. Pourquoi ce besoin de l'exformulier de l'islam ? Qu'est-ce que ça vous rapporte ? Dites moi franchement. Vous gagnez en galop ? Hein ? On gagne en galop ? Très bon. A quoi ça vous sert ? Ça ne vous sert à rien ? Alors il y a des gens. Le problème c'est qu'il est justifié souvent par le fait que. Ahmed Ibn Hanbal a dit qu'il valait mieux dénoncer un innovateur que. Qu'il valait mieux dénoncer un innovateur que faire la prière et faire le jeune etc. Il y a Allah. Encore une fois c'est la vie déjà de l'Una Mahmoud. Celui-là verset du Quran il y a un hadith du professeur Allah. Premièrement. Et deuxièmement. Si. Il y a un débat. On n'est plus dans l'ordre de l'innovation là. Ou même si on est dans l'ordre de l'innovation. Un exemple bien bête. Subhan Ali. Le chef des. Il y a un débat. Il y a un débat. Ok. Est-ce que vous savez qu'Abu Morelwa. Il avait une corde. Sur laquelle il avait fait mille bleues. Il est rapporté par des propos. Par des personnes d'une fois. Qu'il ne finissait jamais. Il ne dormait jamais. Avant qu'il les ait épelés. En parlant d'Aman Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Alors tout ça nous vient là. Mais dites moi. Sincèrement. On entendra un discours comme celui que je vous tiens là. Est-ce qu'on vous dit à côté. Ou non je vous pose ces questions. Répétez moi franchement. Dites moi vraiment tout ce que vous avez dans vos têtes. Avant d'annoncer dans vos têtes que je veux apporter des exercissements encore plus. Mais sincèrement. Est-ce que vous trouvez qu'il y a autant entre ces deux votre pensée. En toute honnêteté. Non non non. Je vous laisse la parole. Il y en a un qui nous invite à rester fermé. Et bloqué. Comme si la pensée c'était une rectiligne. Et que forcément on ne pouvait pas essayer d'y passer. Il y en a un qui invite au contraire à s'ouvrir. Donc forcément. Celui de l'ouverture est mieux que celui qui nous impose de l'ignoire. Vous partagez tous cet avis ? Mais c'est surtout que celui qui nous impose d'être que dans sa ligne. Dans sa ligne à lui. C'est à dire qu'il faut qu'on adopte sa pensée à lui. Et ça veut dire que c'est son avis à lui. Mais non pas celui du Christ sallallahu alayhi wa sallam. Mais surtout son avis. Et pas l'avis des autres. Et pourquoi je serai lui et pas l'autre. Très bonne question. Et j'y réponds de la façon dont je suis. Une des erreurs monumentales. Qui nous achèvent définitivement. C'est que l'on ne différencie pas deux choses. On ne différencie pas le texte. Et la compréhension du texte. Un de vous hier m'a posé la question. De savoir. Quand on parlait je crois des défauts. Et un moment donné il m'a dit. En fait c'est comme le jeûne. Je ne sais pas qui est ce qui disait ça. C'est comme le jeûne. On peut le faire tous les deux. Mais on n'a pas les mêmes hassanat. Qui est ce qui a posé cette question hier ? Il ne se rappelle même pas. C'est vous ? C'est toi ? Ce qui veut dire en fait. Ceux-là jeûnent. Ils prétendent jeûner. Mais c'est pour autant qu'ils ont les mêmes hassanat. Pas du tout. Donc pareil. Vous avez un chemin. Ok ? Mais ce n'est pas parce que. Je suis le même chemin que toi. Que je suis forcément comme toi. Hein ? Le professeur sallam nous a appris dans un hadith. Que. Umar ibn al-Khattab. Et Allah ibn al-Adha. Si il empruntait un chemin. Iblis. Changer de chemin. Ce qui veut dire en fait. Que chacun de nous marche. Et Iblis il nous suit derrière. Mais est-ce que le chemin que Aboubakr empruntait. C'est celui que Iblis empruntait. Bien que ce soit le même. Est-ce que ça a rendu le même résultat ? Parce qu'en suivant le tabuchique du hadith. Et Aboubakr Iblis il pouvait le suivre. Ce que le professeur sallam a précisé. Il a dit que le seul Umar ibn al-Khattab al-Adha. Etait celui dont Iblis s'écartait du chemin. Ce qui veut dire en fait que ce chemin là. Etait emprunté aussi. Par Iblis. Il se merve quand Aboubakr n'a fait qu'il a passé. Est-ce que c'est le même chemin ? Mieux encore. On nous a appris une métaphore. Vous voyez les perles ? Les perles elles se trouvent en pleine mer. Les coquillages. Hein ? Les coquillages. Les coquillages. Les hutres. Hein ? Ça fait comme des coquillages. Est-ce que vous savez à partir de quoi on fait ça ? Oui. Mais il y a de l'eau surtout dedans. En fait, la perle, revenons à la perle. La perle, en fait, elle est fabriquée à partir de quoi ? Il y a un petit animal, parce qu'on vous a appris, qui gobe l'eau. N'est-ce pas ? L'eau de pluie. Et nous, on l'a dit, non ! Mais ce qu'on ne savait pas. Et c'est là que nous, à la métaphorelle, elle, c'est la même eau qui a permis à cet animal, ou à ce qu'est-il de pondre la perle, elle est la même que celle que boit le serpent pour produire son venin. C'est la même eau pour tous. Celui-ci en bois, il en fait un venin qui va tout se mettre, et l'autre en bois, il en fait une richesse qui va t'enrichir. Et pourtant, la source, elle est la même. Le lait, d'où vient-il ? Du sang, Hachakou et du caca. N'est-ce pas ? Il doit bien d'accord avec toi. Je suis là, il ne me dit rien. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que l'on ne distingue pas ma compréhension du texte du texte lui-même. Quand on en s'ouvre, ta compréhension à toi de ce halif, c'est que le prophète a dit tant. Mais moi, ma compréhension à moi, c'est pas sa lutte. Je me dis, mais casse-toi de là. C'est moi le mot. C'est ta compréhension à toi. Mais qui me dit que moi, je veux un exemple bien-être ? Le prophète, à moi, subhanahu wa ta'ala, nous dit dans le Coran que... Écoutez bien. Il utilise le terme « ala » et « ala » en arabe. « Wa alayka antafa alakana » c'est que c'est obligatoire. Ok ? Alors, Dieu dit au sujet des femmes qui allaitent que celles-ci doivent allaiter leurs enfants pendant combien de temps ? Deux ans, voire trois ans. Alors ce « ala » là, certains savants ont dit « ben non, ala » ça veut dire qu'il lui est offert la possibilité si elle veut de continuer, si elle veut la règle. Et d'autres ont dit « non, ça veut dire qu'il est obligatoire qu'elle allait de son enfant pendant deux ans ». Qui a tort et qui a raison ? Vous pouvez me dire quelqu'un d'un parmi les autres ? Qui vous dit que celui-ci a raison et qui vous dit que l'autre a tort ? Chacun a compris du texte quelque chose qui est différent de ce que l'autre a compris du texte. Est-ce que pour autant je fais la pierre parce que moi j'ai une valeur de ne pas penser comme toi ? Est-ce que vous trouvez sincèrement que c'est pensé ça ? Non, 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 franchement. Est-ce que c'est réfléchir que de raisonner comme ça ? Mais alors répondez-moi franchement, ne faites pas les personnes qui dorment, qui sont à côté. Ta question, tu vas voir en fait qu'elle va, elle est entourée de tout cela. C'est pour ça que je préférais passer à travers toutes ces étapes pour vous faire arriver là-dessus. C'est que ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec tel point que forcément ce point-là est faux. C'est un comble. Aujourd'hui par exemple, Chéron Khabar Bawi, il dit telle chose. Allez-moi. Non, mais Chéron Khabar Bawi l'a dit. Oui, je peux dire, il l'a dit. Avec tout le respect que j'ai pour lui, je ne suis pas par exemple avec Chéron Khabar Bawi que je le sache. Et lui-même, il ne me dirait pas ça. Il ne me dirait pas aux gens, si vous ne me suivez pas, si vous ne me suivez pas, mon avis, vous êtes perdus. J'ai quand même ma liberté de conscience, ma liberté de pensée. Comme dit l'autre chanteur, vous n'aurez pas ma liberté de pensée. C'est bien ça, non ? Mais je crois d'avoir déjà entendu une fois. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez pas ma liberté de pensée. Il ne vous importe la personne qui l'aide. Mais là, tu as dit, il a fait réconciliation à une chanson. Oui. Mais le professeur Salah, il a dit quoi ? L'intelligence, la sagesse, c'est quelque chose de perdu pour le croyant. Il ne cherche pas à savoir où ça vient. Si c'est une vérité, il l'a fait. Ah, oui, oui, non. C'est horrible, ça. Oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rapporte les paroles d'Iblis dans le Coran. Qui est le plus dangereux d'Iblis ? Hein ? Vous ne le saviez pas, ça, dans le Coran ? Quand il dit Tu m'as créé à partir du feu, lui, tu l'as créé à partir de quoi ? De la terre, donc je suis mieux que lui. C'est pour ça que je ne veux pas me concerner devant lui. C'est des paroles barbares ! Quand il dit Je suis votre Seigneur Suprême. Le Coran ne nous apprend-il pas à discuter ? Je vous en découvre. Le Coran nous apprend à discuter. Comment nous devons discuter les uns avec les autres ? Et l'objectif du dialogue, ce n'est pas forcément d'être deux gagnés. Amma subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit à Cheyman ? Il lui a dit à Cheymane que, vas-y ! Cheymane, il a défié Dieu. Mais sans le défié, parce qu'il a dit, eh bien, par ta volonté, ce que d'autres, aujourd'hui, ne font pas. Hein ? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit quoi ? Il lui a dit, tu vas tous les perdre, à l'exception de mes serviteurs amis, à l'exception de mes serviteurs croyants. Cela, tu n'auras aucun pouvoir sur eux. À l'aïe, vous voyez que le courant vous êtes grand, c'est dialogué. Mais non, c'est comme ça, on parle au courant. Comme ça, on parle au courant. Le shikh fulam a dit, ça c'est la vérité. Donc tout ton intelligence, elle se redimait à ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on fait même des risques. Tes savants. Tes savants, tes savants, tes savants, tes savants, tes savants, tes savants, tes savants... Au revoir, au revoir, au revoir. On jette. Oh, fulam, au revoir. Oh, fulam. C'est un peu comme ça.